La semaine mondiale de l'allaitement maternel à Maurice est une initiative qui aide à promouvoir la santé, voire le bien-être des enfants et des mères. Le docteur Kader Nawaz, pédiatre, nous parle de son importance. Le lait maternel, il y a beaucoup d'avantages pour les bébés et pour la maman. Il y a beaucoup d'anticorps, beaucoup de globules blancs, alors ça contribue pour protéger l'enfant contre une infection au niveau du système immunitaire. En deuxième, c'est une nutrition idéale. Il y a beaucoup de macronutrients, macronutrients, oméga-3 dans la lait maternelle. Et ça aide pour le développement cognitif. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui a l'été avec les maternels. C'est un moins risque pour développer l'obésité, relancement et diabète type 1. La maman ne les prend pas pendant la grossesse, alors il y aide la maman d'une façon naturelle pour perdre du poids. Et en deuxième, une maman qui a l'été, c'est un moins risque pour développer le cancer du sein, le cancer de l'overeur. Par ailleurs, malgré tous ces avantages, certaines mères choisissent de ne pas nourrir au sein leurs nourrissons. Pour diverses raisons, Monique Dinant, fondatrice de l'ONG Mouvement d'Aide à la Maternité, évoque le manque d'éducation sur l'allaitement maternel à Maurice. À l'école, je me demande dans combien de collèges de filles, est-ce qu'on apprend, on fait venir quelques mamans ou quelques jeunes mamans, et peut-être quelques enseignantes, infirmières qui savent le faire, et on leur démontre cela. Et elle serait à ce moment-là, elle comprendrait que vraiment la meilleure nourriture du bébé à sa naissance est le lait de sa maman. À moins que certaines conditions aussi, où la femme ne devrait pas trop allaiter son bébé, si elle boit de l'alcool, si elle a certaines maladies. Tout cela, elle doit être au courant. Et quand elle l'apprend quand elle est jeune, plus tard, elle décidera qu'est-ce qu'elle fera. Elle ajoute que le mouvement d'aide à la maternité est toujours disponible pour guider et expliquer aux jeunes et futurs parents comment assurer une grossesse sereine pour la future maman. Les mamans qui viennent chez MAM, on leur explique cela très bien. Nous avons une équipe qui est répartie dans différentes régions du pays, et nous essayons de passer ce message non seulement aux jeunes futures mamans, mais aussi aux mamans qui veulent venir dans le centre, parce que c'est très important qu'elles soient non seulement de bonnes mamans, mais qu'elles soient surtout des mamans soleil qui mettent un peu de bonheur autour d'elles. Et des citoyennes qui nous épanouissent aussi. Grâce à l'engagement des professionnels de la santé, des ONG comme le mouvement d'aide à la maternité et des campagnes de sensibilisation, il est possible de surmonter les défis et de garantir que chaque enfant bénéficie des avantages inestimables de l'allaitement maternel. Merci.